Bienvenue à un autre épisode des Berceuses Occultes. Cette semaine, on s'intéresse au grimoire Le Petit Albert. C'est un grimoire de magie du genre naturel et cabalistique. C'est un ouvrage qui fait un peu sourire. Disons-le, c'est beaucoup plus soft et sympathique que Le Dragon Rouge, par exemple. On n'y parle pas de magie noire, puis on ne retrouve pas de formule ou de concoction promettant de nuire mortellement à autrui. Puis, nuire mortellement à autrui, ce n'est pas tout à fait sympathique. Par contre, il y a certaines formules qui sont moralement discutables, parce qu'en gros, elles servent à tromper. Bon, je m'explique. On y retrouve entre autres une formule qui permet au vin grotté de retrouver sa fraîcheur en ajoutant des épices. Si le but, c'est de vendre un vieux vin dégueulasse, ce n'est pas tout à fait honnête, disons-le. C'est un peu la même chose avec la formule qui permet de doubler la quantité de production de poivre en la mélangeant avec d'autres ingrédients. Bref, la pire pratique du livre, c'est certainement celle promettant de rendre un individu impuissant en nouant l'aiguillette. Puis, nouer l'aiguillette, ce n'est pas cool. Le livre est surtout connu par le fait qu'on y explique la fabrication de la fameuse main et de gloire, probablement l'élément le plus macabre de l'ouvrage. Sinon, il fait plus figure de livres de recettes ésotériques que de grimoires occultes. Et ça, malgré ce qu'en disait bien l'Église à l'époque. On peut y découvrir toutes sortes de recettes secrètes pour réussir en amour, se prémunir de maladies. Pour obtenir la richesse et l'abondance, on y retrouve plein de secrets surprenants. On y découvre également des directives pour fabriquer différents talismans cabalistiques ainsi que plusieurs parfums. Bon, c'est des parfums pour attirer les gnomes, mais quand même.